Musique de générique Allez voir la dernière vidéo pour les consoleux qui veulent avoir un avis sur la version Xbox One De toute façon c'est la version Xbox One c'est à peu près la même chose sur PS4 Par contre pour ce qui est des versions PS3 et Xbox 360 franchement sans avoir essayé je vous déconseille de les acheter Parce que c'est vraiment des jeux un petit peu bâclés comme l'appui être BF4 dans tous les cas C'est vraiment pas, enfin en tout cas le Frostbite 3 le moteur graphique du jeu c'est vraiment pas un moteur qui va avec les anciennes générations Ils sont un peu à la ramasse à ce niveau là donc franchement à moins que vous êtes un gros 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 fan de Battlefield Et que vous vous en battez les couilles des graphismes et entre guillemets de la fluidité du jeu Bah achetez le mais franchement je vous déconseille pour les autres Donc on est sur la version PC du jeu, oui petit truc avant c'est la deuxième vidéo Battlefield que je vous pose d'affilée Vous inquiétez pas ça sera pas tout le temps comme ça, les prochaines vidéos ça sera du code Un petit retour sur MW2 pour que je vous montre un petit truc sur EREPZ Peut-être du code online vu que je l'ai réinstallé il faudrait que je me débrouille pour essayer de vous proposer un truc Mais c'est pas évident avec la connexion Et bien entendu comme d'habitude du Advance Warfare et peut-être du GTA V si ça vous fait plaisir Dites-moi ça dans les commentaires et je prendrai ça en compte Donc voilà pour ce qui est de cette petite interlude On retourne sur Battlefield Hardline PC Alors qu'est-ce que je peux vous dire de beau déjà par rapport au gameplay On est dans le mode haste, le mode argent sale en français Sur la map, une des maps qui a été présente dans la bêta Alors excusez-moi pour ça, dans les prochaines vidéos Hardline je vous ferai d'autres modes de jeu et d'autres maps Ne vous inquiétez pas, mais là c'est une partie qui s'est plutôt bien passée pour moi Faut dire que j'ai un petit peu de mal à jouer au jeu pour l'instant J'ai un peu de mal à me réhabituer au clavier souris sur Battlefield Vous savez les petits réflexes pour envoyer les trousses de secours, revive les potes et tout Et puis même au niveau des gunfights c'est vraiment différent des autres FPS que j'ai pu toucher sur PC Ça se rapproche un petit peu de BF3 Mais justement BF3 ça fait un bail que j'ai pas vraiment joué au jeu Donc il faut que je me réhabitue à tout ça Et ça va prendre un petit moment mais ça va j'ai déjà un bon shoot Donc c'est déjà plutôt pas mal Il faut que le reste arrive et puis ça sera bueno je pense Donc oui pour ceux qui savent pas c'est quoi le mode de jeu argent sale C'est tout simplement un mode de jeu où vous devez ramener de l'argent à votre camp Il y a un camp ennemi et un camp allié Et au milieu des deux camps vous avez un endroit où il y a de l'argent Et vous devez justement aller piller cet argent pour la ramener dans votre spawn, dans votre camp Et la première équipe qui rapporte le plus d'argent avant le temps limité gagne Ou tout simplement la première équipe qui ramène je crois que c'est 150 millions de dollars gagne la partie Donc c'est un mode de jeu qui est plutôt sympathique Et d'ailleurs BF3 dans l'ensemble est un jeu qui bouge énormément Et c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu de mal à y jouer Parce que j'ai pas encore récupéré tous mes réflexes clavier-souris Et le jeu est vraiment nerveux de ouf Donc c'est super chaud pour moi en ce moment Mais comme je l'ai dit ça va revenir et puis ça va se passer tranquillement Alors graphiquement le jeu a pas changé par rapport à la bêta C'est pas ouf graphiquement Mais il n'y a rien besoin de plus Sachant que le gameplay est très bien Donc c'est plutôt cool de ce côté là Il y a un petit problème au niveau hardware on va dire avec le jeu C'est que le processeur pour certaines personnes pompe pas mal Donc moi c'est un petit peu mon cas Je crois que mon processeur prend à peu près entre 60 et 80% Quand je joue au jeu Donc c'est vraiment assez important Donc j'espère que ça sera patché dans les prochaines mises à jour Les reculs des armes a été un petit peu réduit d'après ce que j'ai ressenti Et c'est beaucoup plus agréable comme ça je trouve Donc c'est plutôt cool de ce côté là Le netcode est super aléatoire Il y a des serveurs où j'ai joué où ça allait super bien Il y a d'autres serveurs où je me suis pris des bullshit Mais vous imaginez même pas Là c'est un serveur FR avec 32 ping Donc ça allait super bien Mais sur des serveurs où il y a 50-60 ping Vous sentez des trucs bizarres des fois Et c'est un petit défaut de ce côté là Mais je pense que ça sera patché avec les prochaines mises à jour aussi Pour ce qui est des maps et des modes de jeu Les modes de jeu sont assez variés Donc c'est cool Comme je vous ai dit ça bouge vraiment pas mal dans ce jeu Donc de ce côté là c'est plutôt sympathique Même s'il y a encore des gros fils de pute Et j'ai même pas peur de le dire Parce que des fois t'as des mecs qui sont sous des tables basses En train de braquer l'objectif avec leur viseur Et attendre qu'un mec passe devant Ça c'est vraiment dégueulasse je trouve Surtout quand le mec joue aux pompes Comme moi je le faisais au début du jeu Sauf que moi je rushais un minimum Je protégeais mes potes pendant qu'ils prenaient l'argent Y'a des mecs qui se mettent dans des coins aux pompes Et qui attendent Et c'est vraiment chiant Donc j'espère pour eux qu'ils se bougeront le cul un petit peu Un petit peu dans le jeu Parce que sinon c'est un peu triste d'acheter un jeu pour pas bouger Les maps elles sont plus petites que je pensais Franchement par rapport à tous les autres Battlefield Je pense que ce Battlefield Arline a des maps Beaucoup plus petites Rien qu'à voir le match à mort par équipe Des fois nous sur PC on est à 64 joueurs dessus Et genre tu te spawn les uns sur les autres Et c'est vraiment infâme D'ailleurs je vous conseille pas d'aller en match à mort par équipe pour l'instant Parce que les spawn c'est vraiment dégueulasse Et vous allez péter des câbles Moi en tout cas j'ai péter des câbles tout à l'heure Parce que je voulais faire la vidéo là à la base en live com Mais vu comment ça se passait je me suis dit On va faire un petit truc sympa en différé Ça passera crème Et voilà Donc pour ce qui est des véhicules Alors là c'est la grosse barre de rire Parce que les véhicules Soit disant ça On était dev Enfin en tout cas Pour ce qui est de la conduite On était dev par des mecs qui ont fait les Need for Speed Je pense que leur développement est à l'image de leur dernier jeu C'est à dire Merdic Franchement les véhicules c'est une grosse barre de rire Comment vous les conduisez Je trouve ça dégueulasse Mais je trouve ça marrant à la fois Donc de toute façon les véhicules Moi c'est pas pour ça que je joue à Battlefield Donc dans un sens Je m'en fous un petit peu personnellement Enfin voilà Pour ce qui est de mon avis pour l'instant Sur le jeu Il est plutôt sympathique à jouer En tout cas j'espère avoir des potes Qui vont venir jouer avec moi Ou même vous D'ailleurs si vous voulez venir jouer avec moi Si jamais j'essaye d'inviter des gens Bah ajoutez moi sur Origine C'est Darknex-FRG Tout est dans la description de toute façon Par la même occasion N'hésitez surtout pas à aller me follow sur Twitter Et à me suivre Que ce soit sur le profil Ou la page Facebook Petite triple à la grenade De passage elle est pas c'est crème celle là Ça me ferait super plaisir N'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire Pour me dire ce que vous aimeriez voir la prochaine fois Comme mode de jeu Sur ce Battlefield Hardline Et pourquoi pas Justement en général Me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne Comme ça ça me donnera des petites idées Encore une fois Si vous voulez acheter des jeux PC pas cher Abonnement PSN et Xbox Live Instant Gaming Le lien est dans la description Un clic suffit à me faire plaisir Pensez-y C'est super important pour moi Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à plus tout le monde Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz